Alors ce MacBook M1, je le garde, je le garde pas, je suis séduit mais je suis mitigé, tout n'est pas parfait et heureusement parce que la machine parfaite n'existe pas comme la femme. Tout est une histoire de compromis. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne et bien c'est le moment où je t'invite à le faire et à activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si tu souhaites travailler avec moi à ta stratégie vidéo ou le lancement de ta chaîne YouTube pour une activité professionnelle, je te mets également tous les liens en description. Alors bien sûr il faut séparer le logiciel du matériel, la puce M1 reste quelque chose d'extraordinaire sinon je ne serais pas venu moi de la team PC, de la team Android sur les terres d'Apple sur lesquelles je pourrais troller sur des vidéos beaucoup plus clivantes et vous faire venir en commentaire rager et lancer des petites guerres de chapelle. C'est pas ce qui m'intéresse, la puce M1 est une véritable avancée qui fout le monde PC complètement dans les cordes pendant je pense 2-3 ans qui va vraiment pédaler dans la choucoute. Oui j'utilise cette expression sur YouTube en 2021 et c'est véritablement Intel qui va payer les pots cassés avec ses Core i3, Core i5, Core i7 que vous connaissez bien qui se fait encercler de partout par la puce M1 d'Apple qui concentre autonomie, puissance, rapport qualité prix incroyable que l'on n'attendait pas de la marque à la pomme qui a commencé donc par les produits on va dire bas de gamme même si on est sur des produits qui commencent à 1000 euros, un petit peu moins pour le Mac mini. Ce qui sera d'ailleurs beaucoup moins cher que vous achetez un iMac que vous posez sur le bureau avec tout dans l'écran. Alors oui il est fin, oui il est coloré mais si vous voulez vraiment alléger la note et bien je vous invite à acheter juste le Mac mini et puis vous choisir un grand écran pourquoi pas un 32 pouces, un 35 pouces incurvé et le brancher sur le Mac mini ça vous coûtera bien moins cher qu'un iMac même si vous trouvez les couleurs super fun. Donc pour rappel parce que la gamme de MacBook Air et MacBook Pro c'est déjà le bordel, Apple niveau gamme franchement c'est pas trop ça pour comprendre que suivant le stockage que vous prenez vous n'avez pas tout à fait la même puce M1, si vous prenez le stockage avec 500 Go vous avez plus de puissance graphique ce qui est bien évidemment ce que j'ai pris puisque moi ce qui m'intéressait c'était de tester le montage vidéo. En revanche je me suis arrêté au Macbook avec seulement 8 Go de RAM alors là franchement j'y croyais pas et les résultats sont quand même incroyables avec seulement cette quantité de mémoire vive c'est quand même bluffant à noter tout de même que le M1 a été conçu pour aller justement puiser tout ce qu'il n'avait pas en mémoire vive sur le SSD donc le disque dur qui est à l'intérieur du M1 qui fait vraiment corps avec la puce même si certains petits bidouilleurs du net ont réussi à arracher les composants pour les échanger. Tout ça ne fait qu'une presque même et une seule puce et donc la puce M1 dès qu'elle est surchargée et bien elle utilise le disque dur pour faire le travail de la mémoire vive. Elle fait ça très bien. Est-ce que ça va pas user les disques durs assez rapidement ? Et bien pas mal de chaînes US se sont posé la question et ont fait des calculs savants. Je m'étends pas plus sur le sujet mais c'est quand même un point à prendre en compte. Si vous achetez la version 8Go de RAM et que c'est tout le temps le disque dur à côté qui assure le boulot parce que finalement vous en consommez 10, 11, 12, 13, 14 ou plus et bien évidemment le disque dur va quand même plutôt s'user dans le temps. Bien évidemment l'autonomie de ce MacBook M1 est juste hallucinante. Je vous mets des captures d'écran que j'ai pris tout au long de mon utilisation pendant un gros mois d'usage pas intensif mais modéré de tests de qui clique partout, qui n'en a rien à battre et qui peut rien casser. J'ai eu quelques bugs certes on peut mettre ça sur la jeunesse du logiciel, sur la jeunesse du matériel, sur la jeunesse de l'OS Big Sure de macOS qui va être remplacé donc par macOS Monterey qui a été annoncé donc à la WWDC qui était le grand événement Apple du 7 au 10 juin où justement on aurait pu voir apparaître dès lors et bien le remplaçant de cette puce M1 avec les versions MacBook plus musclées sur une puce qui s'appellerait M2 ou M1X comme il a plutôt fuité dans les différents codes de chez Apple. Mais avec peut-être la pénurie de matériel mondial et choses comme ça, ils ne sont pas tout à fait prêts à envoyer les machines haut de gamme pour qu'elles soient prêtes complètement pour la rentrée de septembre parce que je pense que c'est pas mal de ventes pour ceux qui ont les moyens d'aller chercher du 2000, 3000, 4000 euros les machines, tous ceux qui ont acheté grosso merdo des MacBook Pro 16 pouces avec des puces Intel et qui voudraient les remplacer par quelque chose de plus puissant, de plus complet et surtout avec plus de connectique qu'un MacBook M1 quelle que soit sa capacité de stockage et puis on est limité en mémoire vive à 8 ou 16 Go de RAM. Donc de toute façon il faudra une nouvelle puce M1X ou M2 pour dépasser ces limitations de la puce, pour pouvoir connecter plus d'un écran externe ce qui va être nécessaire dans pas mal de boulot au niveau professionnel et puis monter à des capacités de mémoire vive de 32, 64 Go de RAM avec plus de cœur pour la puissance graphique. On a eu pas mal de fuites là-dessus. Donc comme j'avais vu dans les tests au niveau de la chauffe, ça ne chauffe pas, ça ne ventile pas en tout cas sur la version MacBook Air. J'ai réussi à faire un montage vidéo sur DaVinci Resolve en 4K filmé avec les deux caméras Sony qui me filment là. Donc avec de la vidéo bien grasse, pas faite pour être montée en H.264 et bien c'est possible. On peut faire les cuts, on peut lire les rushs sans aucun problème. J'ai essayé sur iMovie aussi, on a de la fluidité, il n'y a pas de problème. Il y a juste les grosses transitions texte de DaVinci Resolve qui a priori de toute façon étaient codées avec le cul clairement. Donc ça rame sur le gros PC qui est derrière moi qui est un 16 coeurs avec une grosse carte graphique. Ça rame, j'ai envie de dire heureusement que cette machine rame quand même de temps en temps sur certaines choses. Surtout que je n'ai que le modèle encore une fois qu'avec 8Go de RAM. Donc on n'est pas parfait sur le montage 4K complexe mais sur le montage 4K simple. Et bien dans une machine qui fait 1,3 kg qui a cette finesse là et qui vaut aux alentours qu'on peut aller sniper à 1300 euros à peu près pour la version 8Go de RAM. On est quand même sur quelque chose d'extraordinaire avec toujours cette autonomie incroyable. Et bien sûr cette connectique merdique après j'en ai pas plus sur le PC Dell qui est là. Mais le PC Dell qui est là il fait un truc que vous n'aurez jamais chez Apple. Il se sépare en deux et là vous aurez éventuellement votre iPad et votre clavier avec de la batterie des deux côtés. Il est compatible avec un stylet mais Apple préférera tellement vous vendre un iPad plus un MacBook que votre MacBook ne sera jamais tactile. Et votre iPad n'aura jamais un vrai de vrai clavier même si l'accessoire s'améliore du coup il est de plus en plus cher. Mais moi le confort qu'on trouve sur un clavier sur une housse solide d'iPad ou de toute tablette en général ne remplacera jamais ce qu'on fait sur un ordinateur portable qu'on soit Mac ou PC. Donc je mise beaucoup sur l'évolution de l'ordinateur M1 vers le modèle 14 pouces. Un MacBook Pro, un MacBook tu l'appelles comme tu veux Apple je m'en bats le steak avec une vraie prise HDMI avec un vrai port SD. Un vrai port USB j'y crois pas trop du côté Apple. On aura du type C qui embarque du Thunderbolt 3 USB 4. Ça serait bien qu'on en ait un de chaque côté parce que c'est un gros défaut. C'est que là on en a déjà que deux et puis ils sont du même côté. C'est problématique quand on commence à arriver sur certains cas d'utilisation et qu'on veut brancher les choses. Évidemment on se travaille avec des choses comme ça ou qui vont prendre comme ça les deux portes Thunderbolt et qui vont vous rendre des vrais ports USB, des sorties HDMI, des ports SD, du type C, des choses comme ça. Donc ça c'est cool donc à chaque fois c'est 30 mal en plus. Si vous l'oubliez, si vous l'avez pas amené, vous pouvez grosso merdo rien faire avec votre Mac et juste compter sur son autonomie et puis absolument rien mancher dessus. Et ça c'est vraiment dommage. Alors encore une fois mon Ultrabook de chez Dell ne fait pas mieux niveau connectique. C'est aussi une raison maintenant pour passer entre le monde PC et le monde Mac. De toute façon quand vous avez un ultra portable ultra fin, la connectique malheureusement il faut s'asseoir dessus et compter sur les adaptateurs que l'on a pas forcément sur soi. La qualité de l'écran est super bonne, c'est super beau, il y a un effet waouh. On est je crois que sur 500 nits comparé à ce qu'on peut avoir sur l'iPad Pro 13 pouces avec son système de mini led. Donc pareil, on suppose que sur les futures machines M2, M1X, tout ce que vous voulez plus, on aura un écran avec encore plus de punch pour affronter quand vous êtes en extérieur au niveau soleil avec une mauvaise luminosité pour avoir un écran qui pepse encore plus avec la même qualité que le nouvel iPad Pro haut de gamme. Alors au niveau du touchpad, je sais que beaucoup l'adorent chez Apple. Moi clairement j'ai un grave problème dessus, je m'en sors clairement pas avec ce touchpad. Le toucher est vraiment particulier, le déplacement de dossiers et de fichiers est vraiment particulier. Alors autant sur macOS, j'adore toutes les petites fonctions que l'on a pas d'origine en tout cas dans Windows. Le système de colonnes, le système de tags avec couleurs, le système de déplacer, copier-coller où il y a quand même la chose qui me gêne, c'est qu'on n'a jamais de statistiques à combien ça va sur mac, on a tendance à vous masquer l'accès aux chiffres. Alors certains défendront que c'est pour la simplification des choses et que ça n'apporte rien de vous montrer des mégabits par seconde ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que ça manque un petit peu partout. Mais donc surtout sur le touchpad, il faut cliquer et déplacer instantanément. Là où sur PC, on va cliquer pour sélectionner et déplacer potentiellement dans un second temps. Il y a un coup où là j'arrive vraiment pas à apprendre. Autant sur le clavier, une fois qu'on a remappé la touche contrôle complètement dans le coin, c'est-à-dire pour effectuer les raccourcis les plus classiques. CTRL-C, CTRL-V pour le copier-coller, CTRL-A pour sélectionner tout, CTRL-F pour rechercher sur la page. Ça se passe très bien. Le arroba c'est le dièse qui se trouve tout en haut à gauche alors que sur PC c'est pas du tout ça. On s'y fait très bien. Je trouve même que potentiellement c'est mieux placé qu'un mapping PC donc pas de problème là-dessus. Le biseau comme ça métallique pareil je suis pas très fan. Je trouve que quand on l'a dans les mains pour l'ouvrir c'est sacrément le bordel. Sur une table il n'y a pas de problème. Mais quand on tient comme ça dans la main quand on est debout ou quand on marche. Moi ça c'est un contact que je trouve très très désagréable. Je préférerais avoir du 100% plat. Alors je ne sais pas si c'est l'effet finition métal qui me fait ça sur les doigts. Mais moi ça je trouve ça agressif au niveau de la peau. Voilà ce n'est que mon ressenti personnel. Je sais que je vais chercher les petites bêtes comme ça. Mais à chaque fois que je le tiens je m'en fais la réflexion. Ce n'est pas agréable pour moi de tenir ce MacBook Air à la main. Donc sur l'aspect logiciel de macOS je regrette qu'on n'ait pas plus accès aux arborescences. Dossier, sous dossier, sous dossier, sous dossier. On peut aller l'afficher en fouinant dans les options. Mais au niveau de je la sélectionne, je la copie-colle n'importe où. Moi c'est quelque chose que je fais à peu près 3500 fois par jour dans Windows. Dans n'importe quelle fenêtre. Dans une fenêtre enregistrée sous. Dans une fenêtre je lance une fenêtre pour copier-coller l'arborescence d'une autre. C'est a priori pas quelque chose qui se fait énormément sur macOS. En tout cas, ce n'est pas quelque chose que j'ai réussi à utiliser comme ça. Donc ça c'est quelque chose qui pourrait véritablement me manquer. Au niveau des bureaux virtuels et de la maximisation des fenêtres sur macOS, je la trouve assez sympathique. Quand vous mettez une fenêtre en grand, c'est comme si vous l'aviez ouvert sur un deuxième écran virtuel. Vous pouvez comme ça naviguer de droite à gauche entre vos différentes applications plein écran. Et ça se passe plutôt bien. C'est plutôt fluide. Je n'ai pas eu de bug particulier. Donc ça c'est plutôt cool. J'ai installé Parallel qui permet d'avoir Windows directement dans macOS. Et du coup on se retrouve comme ça avec Windows d'un côté et macOS de l'autre. J'ai testé pour le fun d'installer le launcher de Epic Games. Et mon jeu favori qui va être bloquant aussi pour moi pour garder le Mac. Qui s'appelle Chivalry 2. C'est un jeu extrêmement violent à ne pas donner à vos enfants. On n'est pas chez les bisounours à Fortnite sur ce jeu là. Bah je me suis fait envoyer chier. Et une fois que le jeu est installé franchement il aurait pu me le dire avant. Mais il m'a dit écoutez avec votre puce ARM, la puce M1. Ce ne sera pas possible de lancer votre jeu. Donc il ne s'est même pas lancé. Il n'a même pas eu la question de est-ce que ça va ramer, est-ce que c'est fluide. C'est juste, il m'a juste dit fuck quoi. A noter également que j'ai testé le Stream Deck. Le Stream Deck c'est ce qui permet de prendre une caméra qualitative. Un reflex, un DSLR, vous l'appelez comme vous voulez. De sortir en HDMI et de rentrer là dedans en HDMI. Et puis de rentrer sur votre ordinateur en USB. Ça vous permet de faire des live YouTube, Twitch, Zoom. Tout ce que vous voulez en vidéo. Et d'avoir une image ultra qualitative. Et donc d'utiliser votre matériel professionnel en tant que webcam. Je pense que j'en ferai une vidéo dédiée. Dédicace Aïda qui m'a posé pas mal de questions là-dessus. Donc ça a très bien marché également sur le MacBook Air. A noter quand même que je n'ai pas réussi à rentrer en 4K à l'intérieur. Même avec la dernière version d'OBS. A savoir la version 27. Donc il faudra peut-être se contenter de la Full HD. En utilisant ce type de matériel là. J'ai du coup découvert l'App Store version macOS. J'ai déjà fricoté celui de l'iPhone. Pareil pas de vitesse au niveau des téléchargements. C'est quelque chose qui me gêne. On retrouve pas tout dedans. Donc finalement il faut quand même s'extirper. Et aller sur l'internet normal. Pour aller chercher différentes applications. Pour les installer à l'intérieur du Mac. J'ai découvert que mon utilitaire de capture d'écran. Que j'aime d'amour. Qui s'appelle Green Shot. Était payant sur l'Apple Store 2 euros. Il est payant d'ailleurs sur le site web. Si on essaye de contourner l'Apple Store. Quand même à 2 euros. Alors qu'il est complètement gratuit sur PC. Donc voilà. C'était la première claque. Parce que c'était la première appli que j'installe. D'habitude quand j'arrive sur une nouvelle machine. Parce que vous le savez ou vous le savez pas. Je passe ma vie à faire des captures d'écran. Et à faire des flèches vertes. Voilà. Pour montrer des choses aux gens. Et je vous invite à faire la même chose. Plutôt que leur écrire du texte. Vous verrez que vous gagnerez beaucoup de temps. Dans votre vie à expliquer les choses aux gens. De leur dire. Clique là. Donc pour le reste Spotlight. Toute la recherche de macOS marche super bien. Siri marche super mal. Comme on s'y attendait. Après j'aime beaucoup sa voix. La voix grave. La voix rock. Voilà. Pour une fois qu'on n'a pas mis une voix de nana. Je trouve ça super cool. Je trouve la voix bien plus sympa. Donc j'ai tenté de lui poser des petites questions. Ça va pas chercher beaucoup plus loin en capacité. Que un Alexa ou un Google. Dès qu'on demande des choses compliquées. Mais ça va s'améliorer avec le temps. Toujours pareil. On espère que le français atteindra les performances de l'anglais. Avec le temps. Donc je suis très séduit quand même. Au demeurant par ce MacBook M1. Si vous ne faites pas du montage complexe. Et que vous faites du montage simple. Et que vous êtes un créateur de contenu. Qui fait du surf sur le web. Des réseaux sociaux. De la retouche photo. Du petit montage vidéo. La machine parfaite. C'est celle-ci. Il n'y a pas à dire. Si vous avez les moyens d'aller chercher ce MacBook. Vous pouvez même vous cantonner au modèle. Avec le petit disque dur 250 gigas. Bon clairement il faudra rapidement acheter des disques durs externes. Plutôt SSD à une centaine d'euros. Par rapport à l'option d'Apple. Qui vous propose l'extension de disques à 500 gigas. A 230 euros. En tout cas pour le moment. Donc moi je vais le renvoyer. Parce que la sortie des M2 et des M1X est trop proche. Et je vais trop peu l'utiliser cet été. Pour que ce soit intéressant pour moi. En plus si je devais le garder. J'aurais pas pris comme ça. Ce gris tristouné. Qu'on voit depuis 15 ans. J'ai l'impression d'avoir acheté un PDA de l'époque. Voilà. Moi ce design ne me fait absolument pas rêver. Oui c'est fin. Oui c'est beau. C'est bien fini. Tout ça machin. Mais moi ça me fait rien comme design. Voilà. Ça me fait juste le j'ai acheté la même bécane. Que j'ai vu 300 mille fois. Sur des gens que j'ai franchement. Pas apprécié dépanner. Et qui ne méritait pas d'avoir. Une aussi fine et une aussi belle machine. A l'époque on était vraiment dans les débuts. Sachant que je crois que la toute première version sortie. On n'avait même qu'un seul port USB. Et que c'était vraiment horrible pour ça. D'après les premières fuites. En plus on devrait avoir des versions. Dans toutes les couleurs qui sortent. De façon l'IMAC. Peut-être qu'on va avoir la version violette. La verte et compagnie. Donc ça ça serait quand même plutôt cool. Plutôt fun d'avoir un petit peu de couleurs comme ça. Bon c'est à peu près sûr qu'ils ne le feront pas. Sur les modèles pro plus musclés. Les 14 et les 16 pouces. Ce sera à voir. Donc voilà dans ma vieille vidéo. Où je vous expliquais. Comment choisir votre ordinateur portable. Et où je balayais d'un revers de main. Les utilisateurs. Comme les produits Apple. Et bien vous voyez. Il n'y a que les cons. Qui ne changent pas d'avis. Et pourtant. Je suis très très con. Mais ce MacBook M1. Est une excellente proposition. A un prix accessible. Même si évidemment. Et je le sais très bien. Il existe des machines. A 500 euros. Qui vont arriver. Avec une excellente autonomie. Dans le monde PC. Mais vous n'aurez certainement pas. La même puissance. Que la puce M1. Et vous ne montrez certainement pas. Du montage vidéo. 4k dessus. Evidemment. On sera sur des machines. Qui seront 3 fois moins cher. Donc il faut comparer. Ce qui est comparable. Ce qui est sûr. En tout cas. C'est que le monde PC. Et surtout. La marque Intel. Et royalement. Dans la merde. Avec ses processeurs. Mais que voulez-vous. Quand on branle rien. Depuis 10 ans. Mon bon monsieur. Niveau innovation. Et qu'on ne comprend plus rien. A votre gamme. De produits. En faisant la même chose. Depuis 10 ans. Que juste changer. La couleur de la boîte. Et rajouter plus 1. Au numéro du modèle. Et bien. Il y a un moment. Où il est temps. De se faire éclater. Par la concurrence. Du coup. Il est proche de minuit. Je suis en train. De préparer le Mac. Pour le reposter. Demain. A Amazon. Parce que sur Amazon. Il était moins cher. De 100 euros. Que si on l'achète. Sur apple.fr. Donc je t'invite. Bien sûr. A utiliser. D'ailleurs. Mon lien. Que je t'ai mis. En commentaire. Pour aller le payer. 100 euros de moins. En plus. C'est super chiant. La procédure. Pour le remettre. Comme tu l'as acheté. Effacer tout ce qu'il y a dedans. Je trouve ça. Vraiment. Pas pratique. C'est en plusieurs étapes. Faut aller éclater ton compte. Faut aller éclater le disque. Et puis ensuite. Faut aller réinstaller. Tout le macOS dessus. En plus. C'est super long. Ça va le chercher sur internet. Tout ça. Là. Par rapport à Windows. Niveau simplicité. On est loin. Les gars. On est vraiment loin. Voilà. Fin de la parenthèse. Dites moi ce que vous en pensez en commentaire. Et partagez le à quelqu'un qui est soit fan de PC. Soit fan de Mac. Histoire de faire émulsionner le débat. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...